Ça dépend des doctrines dans les églises. Mais je vous parle de révélation biblique. Je vous parle de la Bible, ce qu'est la Bible dit. Je ne dis pas ce qu'on t'enseigne dans les villes. Je te dis ce qu'est la Bible dit. C'est différent. Mais ce qu'on appelle les dogmes, ça veut dire que chacun prend un passage et puis crée une loi. C'est comme une loi. La Côte d'Ouvera une loi. La France est une loi. Et celui de chez chaque pays. Même chaque village a une loi. C'est comme les lois, c'est comme les dogmes dans les églises. Donc quand tu dis chez nous, ça veut dire dans ton église, tant que tu ne vois pas ça là-bas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc quand quelqu'un fait ça, un homme de Dieu, quand il fait des choses, il doit être expliqué ça. C'est-à-dire par les versets du Bible. Vous voyez ? Donc c'est ce que nous allons faire pour vous éclairer. Parce que vous devez savoir ce qui se passe dans l'huile. Tout ce qui se passe dans l'huile. Et pourquoi l'huile, c'est important. À un moment, on dit qu'il y a un an, il achète. Mais les bibliothèques, vous n'achetez pas ça. Hein ? Vous savez que ça soit clair dans la tête des gens. Quand on partait dans la Bibérie, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Jésus. Quand vous parlez, vous achetez ça, non ? Ce n'est pas moi qui fabrique les bouteilles. C'est-à-dire qu'on achète. Oui, on achète, bien sûr. Bib, on achète. Ce n'est pas gratuit. Si tu vas dire, non, il est un grand fumet de drogue, il est sous-delivré, pardonne-moi, il faut payer. Comme tu as fumet, il faut sous-delivré. Vous voyez, Jésus t'a délivré pour payer Bib. Vous voyez, tu prenais l'argent pour aller payer Guégui. Les gens, ils voient l'affaire de Dieu gratuité. Guégui l'a dit, il ne payait pas ça. Tu prenais Guégui. Tu prends la même chose pour aller payer Guégui. Donc, après le Dieu, il faut payer comme tu fais Guégui. Donc, il faut faire la parole de Dieu. Vous voyez, les gens, ils voient les fardou. Après le Dieu, non, on doit faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Donc, même au temps de Jésus existait l'huile. Je vous enseigne ça. D'abord, dans l'Ancien Testament, l'huile symbolisait le Saint-Esprit. C'est le symbole de l'Esprit. Amen. Et vous allez remarquer que dans la tradition juive, dans la tradition juive, les juifs ont des lus chez eux. L'huile, vous voyez ici, ça joue beaucoup de choses. Donc, je vais commencer à vous enseigner. D'abord, dans Mac, à partir du chapitre 6, le verset 13. Mac, 6, 13. Vous n'aimez pas toucher la Bible, hein? Les gens, je vois ici, là. Vous n'aimez pas la Bible. Comment on peut venir à la prière oublier le Dieu? T'as oublié ses l'huile. Non, c'est la question de la pause. Faut qu'on n'oublie pas ses l'huile. Ou bien? Tu vois, c'est vrai, non? Il y a un homme qui est venu de la France. Je lui dis, tu m'en vas lire la Bible. Elle dit, mais j'oublie, comme toi. Il dit, attends, il voit ton iPad. Elle a un iPad. Elle a un téléphone. Il dit, bon, on n'a pas oublié. Il dit, non, c'est pourquoi il est venu. Dans cette Bible, là, tu n'écris. C'est-à-dire, vous, mais vous oubliez la Bible. C'est-à-dire, vous, le mettez au second plan. Pourquoi Sochi ne va pas te manger? Hé, Sochi, pour la matin. Sochi, mais il est trop gentil. Quoi, c'est-à-dire, Sochi? Quand tu mets, Dieu, il a l'alpha. Hé, il ne commence pas la fin. Tu t'enches dans une affaire, il n'est pas dedans. Et toi, tu veux qu'il soit la force, tu les mets dedans. Il les paie, tu viens. Tu n'as pas commencé à aller vite, tu es plein. C'est-à-dire, vous êtes dans les gens? Ouh, plein, non. Mon affaire ne marche pas, tu l'as envoyé dedans. C'est-à-dire, c'est un problème, à te dire, ah, Dieu, Dieu a pitié de moi. Moi-même, mon affaire, tu l'as mis au dedans. Voici ça. Par contre, vous réfléchissez là. Dieu, il réfléchit mille fois de toi. Quelque chose n'a pas commencé, lui. Hé, tu mets tout sur lui, c'est gâté. C'est gâté comment? Tu l'as mis dedans? Non, tu ne l'as pas mis dedans. Mais là, pourquoi tu prie? Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Mais tu n'as pas mis dedans. Mais après, nous voulons, tous les gens, nous voulons. Il y en a, on tourne, nous voulons, nous voulons. Si l'éternel a bâti une maison, ceux qui l'ont bâti travaillent en vain ! Amen ! S'il n'est pas dedans, frère, c'est zéro ! Tu vas aller, mais ça va foirer ! Parce que la Bible déclarait qu'elle a fait une chose pour mieux qu'à son commencement. Tu ne mets pas de vie, ça s'écarte ! C'est comme Dieu qui va dans une affaire, il sera même difficile à Satan de détruire cette affaire ! C'est pour ça qu'il faut toujours mettre Dieu à la première place ! C'est pour ça qu'il ne négligne pas la parole de Dieu ! Non, ne négligez pas la parole de Dieu ! Si vous voulez voyager, la première chose à arranger, c'est la Bible ! Il dit, j'honore celui qui m'honore ! Honorer Dieu ! Il est votre Père ! Tu honoras ton Père ! C'est ce que la Bible dit ! Qui toi tu honores ? Il faut honorer ton Père que Dieu ! En respectant sa parole ! Garde la Bible ! Ah vous voyez, non, j'ai oublié ma Bible ! La Bible dit que le livre, la loi ne s'éloigne pas de ta bouche ! Vous trouvez que ça n'a pas trop d'importance ? Peut-être que j'ai trouvé à prier pour moi ! Et puis c'est tout ! Non, c'est pas tout ! C'est pour t'amener à Jésus ! Et si tu n'as pas Jésus, la même chose va en revenir ! Jésus est délu pour le servir ! Jésus est délu pour le servir ! Je ne sais pas ! Il y a des vrais douleurs ! C'est ça vos problèmes ! Vous n'arrivez pas à honorer Dieu ! Jésus est délu pour le servir ! C'est ça ? Jésus est délu pour le servir ! Appliquer de l'huile à beaucoup de malades et les guérissants ! Au temps de Jésus ! Il a envoyé les disciples en mission ! Annoncer l'évangile ! Ils m'ont dit qu'ils appliquaient ses maîtres de l'huile ! Appliquer de l'huile ! Jésus est délu pour les malades de guérissants ! La même chose va revenir encore dans le nouveau testament ! Avec Jacques ! Jacques le chapitre 5, verset 14 ! Vous savez quand il y a un problème de sorcellerie ? Il faut une action qu'on appelle l'action prophétique ! De l'huile pour détruire les jouges de satanique ! Que symbole de la présence de cet esprit ! Oui allons-y ! Et les gens voient ça comme du fait du chiffre ! C'est faux ! C'est budique ! Maintenant Jacques ! Jacques le chapitre 14 ! Si quelqu'un parmi vous est malade ! Est malade ! Il appelle... Quelqu'un parmi vous est malade ! Il appelle les anciens de l'Eglise ! Il appelle les anciens de l'Eglise ! Il appelle les anciens de l'Eglise ! Et que les anciens prient pour lui ! En lui appliquant de l'huile ! Au nom du Seigneur ! Au nom du Seigneur ! Allons-y ! La prière de la foi sauvera le malade ! Le malade ! Et le Seigneur ! Amen ! Il a commis les péchés ! Il a commis les péchés ! Le pardon lui sera accordé ! Le pardon lui sera accordé ! Amen ! Vous avez compris ? Il a commis les péchés ! 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 Allons-y dans Matthieu 17 ! A partir du verset... Allons par la partie du verset 18 là-bas ! Vous allez voir que les gens ont chassé... Les haines du monde n'ont pas pu bouger ! Allons-y les péchés ! Je ne sais pas qui... Je ne sais pas qui... Allons-y les péchés ! Allons-y les péchés du... Allons-y les péchés du... 15... Allons-y ! Seigneur écoutez de moi ! Mon fils qui est... qui est effleptique... et qui souffre violement... Il tombe souvent dans le feu... ou dans l'eau... Je l'ai amené à tes disciples... Et ils n'ont pas pu le guérir ! Ils n'ont pas pu le guérir ! Pourtant Jésus a dit... En mon nom vous chasserez les démons ! Ils ont appris ça de Jésus... Ils sont allés... Ils ont chassé le démon... Il n'a pas pu bouger ! Le monsieur l'a récupéré... Il l'a envoyé à Jésus... J'ai essayé de se dire... Si ça n'a pas marché ! Il a donné la parole de Jésus ! Génération incréduite... et perverses ! Répondit Jésus ! Jusqu'à quand... Serez-je avec vous ? Très bien ! Jusqu'à quand... Devrais-je vous supporter ? Amenez-le moi ici ! Jésus menaçant le démon... Il est sorti de l'enfant... Il est celui-ci qui guérit... A partir de ce moment-là ! Amen ! Pour ça, c'est pas tout le monde... Qui chasse les grands démons... Jusqu'à quand même ! Il est dans le monde... Il est dans le monde... Il faut être possédé... d'un est-il plus dangereux... De la planète Terre... J'ai été rencontré... Il était dans les 30 minutes... Jésus... 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 Je m'aille chasser... Je lui... Moi, il chasse des démons dans les arbres... Je cherche les génies dans l'arbre. Je cherche, j'ai détruit un fétiche. J'ai détruit les démons les plus terribles. Donc un démon est devant moi. Il faut arriver à ce stade, à cette tension. Ça ne va pas marcher. Mais regardez, Jésus va expliquer pourquoi ça ne va pas marcher. Il va dire, si vous venez poser la question à Jésus, quelle est la technique ? Allons-y, regardez. Alors, les disciples, ils sont venus aux disciples. On a chassé des démons les abatis. Toi, tu as dit, soyez partout. Il y a quoi ? On s'approchait de Jésus et lui dit, en privé, pourquoi nous, Jésus, nous sommes dans l'école de délivrance. Nous sommes dans l'école de délivrance. Tu nous enseignes, voici, 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 comment ce démons les abatis. C'est parce que vous manquez. Mais la vraie version aussi, parce que vous manquez de connaissance. Ça a été traduit dans la version grecque. Cette version, la partie-là, parce que vous manquez de connaissance. Parce qu'en principe, quand vous chassez un démon, qu'il ne bouge pas, vous devez interroger l'esprit. Vous ne connaissez pas partie. Mais c'est ce qu'on va faire. Il y a des démons, quand je fais sortie, qu'ils ne bougent pas, le Seigneur le mêle en jeune. Quand il finit de gêner, je le chasse tranquillement. Parce qu'il faut être amené de le chasser. Quand il y a un démon dans un corps, il faut le chasser. Ne le mettez pas dans le corps, c'est dangereux. C'est dangereux. Non, c'est qu'il ne va pas tout ce que dit. Non, il n'y a pas. La vie dit qu'à mon nom, il faut le chasser. C'est nous qui devons chasser le démon. Vous comprenez ? Donc, quand quelqu'un tombe, on est obligé de chasser le démon. Parce qu'il n'est pas parti, c'est comme un serpent qui est blessé. Il devient encore plus dangereux. Amen. Parce que vous manquez de connaissance. Pas la foi. Parce qu'ils ont eu la foi qui sont allés. Mais l'avération, c'est ça qui est important, la tradition. Parce que vous manquez de connaissance. Je vous le dis, en vérité, je vous aviez de la foi comme une graine de mortade. Vous diriez à cette montagne, déplace-toi. Et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. La foi vient de ce qu'on attend. C'est qu'on apprend la connaissance. Cette connaissance produit en nous la foi. Amen. Cette sorte de démon, c'est-à-dire, il est ce que je parle, c'est-à-dire, cette sorte de démon. Le vrai, ce démon, ne sautent pas la prière, et par le gêne. Vous avez monté ça. C'est vrai, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est vrai, j'ai parlé, ce démon, pour le chasser, il faut gêner et prier. Donc, il y a des esprits, ce n'est pas forcément l'imposition des mains. Il y a des maladies, ce n'est pas forcément l'imposition des mains. Il nécessite une application de lui. Il nécessite aussi une application de lui. Et quand tu vas commencer à faire, les gens voient la sorcellerie dedans, où est la sorcellerie ? Il n'y a pas de sorcellerie dedans. C'est la Bible. Lui n'a pas été un instrument de sorcellerie dans la Bible. Depuis l'ancien c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est un symbole de consécration de quelque chose de sacré. Et comme on n'étudie pas dans nos églises, celui qui fait, on le voit comme sorciers. Pourtant, on voit des féticheurs. Il n'y a pas de fétichistes. Vous avez le mystique. Je vous explique. Les mystiques, elles n'expliquent pas. Ils te font médicaments, ils ne disent pas comment ça qu'ils a fait. Non, ils te disent qu'ils a fait. Mais nous, nous ferons le temps de vous expliquer avec des versets bibliques. Donc, ce n'est plus de fétichisme. Ce n'est plus quelque chose qui est caché. C'est quelque chose révélé. L'huile, c'est une terre très importante. Si vous connaissez l'importance, vous allez avoir un charcet sur vous. La Bible dit dans l'Ecclesiaste parce que l'huile ne manque pas sur ta tête. Ce sera démoire toujours de l'huile. Ce n'est pas du fétichisme. C'est comme quelqu'un qui a une voiture. Le moteur de l'huile, on chante ça toujours. Il dit je suis arrosé d'une huile fraîche. Amen. Je vous ai rendu le témoignage de l'Europe des gens qui avaient des problèmes, qui voient une tante en règle, qui touche, qui fait le travail. J'ai discuté de lui. Le monsieur qui disait ça, on a parlé. Après les semaines qui a suivi, la tante est descendue par... on a l'annonction pour ça. Ce n'est pas la peine de vous venger. Moi, tu es sorti de cette partie. Je ne prends pas ma jette. Pour ta part, c'est minuit chez moi. Si tu dors dans la rébellion, tout ce que je veux dire, ce n'est pas pour toi. Comme on ne sait pas faire de la vraie chose. Amen. Mais regardez, je vous dis une chose. Ce que nous sommes en train de faire, c'est tellement important pour vous. Qu'est-ce qui a été fait pour toi? Rien. J'ai accepté Jésus, c'est vrai? Mais tu passes au jour de bâthée. Dès que tu as accepté Jésus, on te plonge dans l'eau. On te baptise. Ça symbolise quoi? Malgré ton baptême, on t'emmène au zoo de bâthée. Malgré que tu as accepté Jésus, on t'emmène au zoo de bâthée. On trouve que c'est très important. Oui, c'est important. Mais le baptême ne sauve pas. Non, non, non. Le baptême ne sauve pas. Tu peux accepter Jésus aujourd'hui. Tu n'as pas à te baptiser, tu vas au ciel clair. Selon la parole de Dieu, j'entends le verset 16. Dieu est le meilleur au monde qui l'a donné son fils. Jésus, j'en mène mes cons. On fait qu'il comprend les prêts. Je comprends le verset 16. Je comprends Jésus qui est qu'on a le salué. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Oui. De toute façon, le baptême est important. C'est un acte prophétique. On te plonge dans l'eau. Il est là et tu ressuscites avec Jésus. Refaites-vous. C'est un acte prophétique. pour le fait pour le ressusciter. C'est ça. Vous comprenez? Oui. Ok. De toute façon, c'est important. Là, il est là. Je comprends ce que c'est important. C'est un acte prophétique. Il est là. Vous voyez que 15 enfants n'ont. Il est encore 4. 70 ans. Il est encore. Il est encore. On fait un baptême de sortir. C'est pas ça? Il est encore. 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 La meilleure personne qui lave de Jésus dit Amen. Mais premièrement, il ne faut pas voir ça. Il ne faut pas voir ça. Il ne faut pas voir ça. Si vous voulez votre femme en couche en allant le cacaré. Ou même si vous allez à l'écouté que vous êtes fameuse à coucher en allant le cacaré. C'est ça. Il ne faut pas quelqu'un toucher. Mais Demandez ça. Mais quand on apprend celui qui oriente la destinée de l'enfant, il n'y a pas dit son nom. Il n'y a pas dit le nom. Il n'y a pas dit le nom. Il n'y a pas dit le nom. Ça t'explique. Ça dit Il prend la chance le bébé. Ah Ça t'est bien. Ça t'avérit peut-être. Ton nom prend la chance. C'est tout. Tu verses. Tu entais, tu pars. La fois, tu viens de naître là. C'est la centrale chanterie dans le terrain. Si cette terre-là, il n'est pas venu pour être dernier, il doit être le premier à l'école. Il doit être le meilleur. Il n'a pas mépatité. Tout ce qui touche en prospérité, même lui là-dessus, tu vois ça. Tu finis et reprends le saut 23, 7 fois. Tu entères ça, c'est fini. Ton bébé, tu l'as consacré à vie. Il n'y a pas que quelqu'un de lui le mange. Il n'y a rien qui a été fait sur lui. Il n'y a rien qui a été fait sur lui. Il n'y a rien qui a été fait sur lui. Quand tu barilles la nourriture, tu peux placer l'essence, l'essence grêpe, c'est un restaurant. Il faut qu'il y ait une nourriture, rouge, vert, tu te manges bien. Tu es vivant, tu as mangé, tu as mangé sa tête, tu as mangé sa tête. Il faut ainsi qu'ajouter la dessus. La Bible dit quoi? Ne touchez pas, mais oui! Le jour où tu vas te lever pour m'attaquer, tu rencontreras Dieu sur ton chemin. Je ne peux plus te défendre, il faut l'écouter. J'ai dit, si je sors, c'est que Dieu ne me reconnaît pas. La Bible dit quoi? Il y a beaucoup d'appelés, il y a quoi? La Bible ajoute, il dit, le royaume des cieux appartient, c'est les violents qui s'en offrent. Il t'appelle, maintenant, toi tu dois faire quelque chose pour entrer dans le royaume des cieux. Tu as accepté Jésus, mais qu'est-ce qu'on a fait pour que tu sois grand? Il est innocent, mais il a été fait pour que ce choc-ci reconnaît que toi, mais que je suis bien empoisonné. Il a été fait pour que ce choc-ci reconnaît que toi, mais que je suis bien empoisonné. Non, il a accepté Jésus, ça ne suit pas. Il a été fait pour que tu sois grand. Pardon. Donc, qu'est-ce qui a été fait pour que tu sois grand-chou-gou-y empoisonné? Il a été fait pour que tu sois grand. Amen. Allons-y. Maintenant, voici ce que dit l'éternel Celui qui t'a créé, Jacob Celui qui t'a passionné, Israël N'aie pas peur Car je t'ai racheté Je t'ai racheté, Amen Vous comprenez ? Je vous parlais du rachat tout à l'heure Le monsieur est mort, il est un croyant Un homme de Dieu, tout ça Il est mort avec des dettes Et ces enfants sont en train de payer Mais Dieu dit, j'ai t'ai racheté J'ai payé le rachat des fois Tu t'es vendu, ils t'ont repayé Amen Jésus a fait le rachat Donc le diable n'a plus l'autorité, le pouvoir, c'est toi Il dit, c'est moi qui t'ai racheté Tu t'es vendu, mais il t'a racheté J'ai t'appelé par ton nom Par ton nom C'est pour ça qu'il faut que Dieu te connaisse Et te reconnaisse comme fils et fille Tu m'appartiens Tu m'appartiens La question est-ce que tu appartiens à Dieu ? Si tu appartiens à Dieu Tu iras vers les choses de Dieu Parce que ce cœur-là ne doit pas être partagé Ça appartient à Dieu, ça appartient à Satan Tu dois te poser la question Où ton cœur te conduit toujours ? Ça te conduit vers les choses de Dieu Tu seras attiré par rapport à l'esprit qui est dans ta vie Si c'est le seul esprit qui te conduira vers les bonnes choses de Dieu Il va t'amener à lire la Bible Il va t'amener à obéir la parole de Dieu Il va t'éloigner des bars Il va t'éloigner des lacs Il va t'amener à lire la Bible Tu es content ou là ? Ça ne te dit rien Tu sais que ce qui est en toi n'est pas le Saint-Esprit Quand il va se trouver dans un endroit impur Il sera frustré Il sera frustré Il sait que la Bible n'attriste pas le Saint-Esprit On dit que tu as poussé, tu retourneras à l'âge On retourne à ce qu'on est C'est qui en toi ? Par rapport à ça, c'est ce qu'il t'a dit Si c'est le Saint-Esprit Tu vas aimer les choses de Dieu Si tu n'aimes plus la prière Si tu n'aimes plus prier C'est que ce n'est plus l'esprit de Dieu qui est en toi Parce que le Saint-Esprit sera affamé C'est-à-dire qu'il aura besoin de la parole Il aura besoin de la prière Ça va t'intéresser la prière Tu n'as pas prié Non, ce n'est pas possible qu'il fasse une journée sans prière Pourquoi ? Oui, les choses de Dieu, ça m'intéresse Ça m'intéresse d'aller sur le net d'écouter les choses de Dieu Il y a d'autres, c'est la pornographie qui les intéresse Il y a d'autres, c'est comment voler des gens Comment avoir la connaissance Comment avoir la connaissance spirituelle pour avancer avec Dieu C'est-à-dire que je suis sur le Facebook Moi-même, on me drague J'ai dit, mais vous-même là Vous n'avez pas peur des prophètes qu'en haut là Ils disent, on s'en fout de ça Le prophète, tu en as mis à battre, tu n'as pas peur à boire Donc quand j'ai dit, quand on est là Et puis les gens me demandent, tu fais quoi ? J'ai dit, mais je suis venu pour que tu me poses questions Si je vois que tes questions sont bizarres Je t'en ai parmi les amis de Facebook Je lui ai dit, je ne suis pas venu pour me faire draguer Je ne suis pas venu sur Facebook pour me faire des amis Je suis venu vandaliser Je lui ai dit, je ne suis pas venu faire amitié C'est vous qui cherchez amitié Il faut que je suis venu faire le dédié Chacun sait pas faire aller là-bas Si tu vois tes questions bizarres Je les zappe sur toi Mais les gens m'ont remarqué Quand ils m'appellent sur le Skype Je suis sur mes gars Je suis Et puis quand je vois que tu deviens bien Je sais que tu fais ce que tu veux Parce que sur le net, il y a toutes sortes de choses Souvent, les gens demandent Mais est-ce que c'est que le Pauper fait là ? C'est vrai C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? Il y a une femme qui a vu un jour Il y a 2-3 personnes qui m'ont vu qu'on se commençait à pleurer Il ne croit pas que ça soit vrai Il dit que c'est vrai ? Amen C'est vrai ? Jésus est Seigneur ? Jésus fait un miracle Donc si ton coeur n'est pas attiré vers les choses spirituelles Vers les choses de Dieu C'est que c'est le Seigneur qui t'amène Non Si le Seigneur t'amène Tu vas aimer ton prochain comme toi Pourquoi ? Parce que l'homme s'écrit à l'image de Dieu Là tu m'as envoyé Tu vas l'aimer Je vais commencer pour aider Ça me préoccupe Il y a des gens qui sont méchants Il y a des gens qui sont méchants Il y a des gens qui sont méchants Amen Quel est l'esprit qui t'anime ? Quel est l'esprit ? Amen Vous ne pouvez pas faire une action de Dieu Je vais vous retourner chez le diable Chacun de Dieu veut dire Non Vous pouvez venir chercher Jésus On ne suis pas de Dieu Et c'est ça votre problème ? Vous n'êtes pas patient ? Amen Jésus est puissant Moi je dis à mon chauffeur Je dis Je ne vais jamais faire Mourir d'un incident Même fraturer le bras de mort C'est quand j'ai fait l'accident Il a dit Amen Ce n'est pas de Amen C'est quand j'ai fait l'accident On a quitté notre voie On a quitté notre voie On a quitté notre voie Et puis on a laissé notre voie Puis KS venait On a quitté notre voie Et puis l'autre voie C'est KS Donc quand il s'est parti Ça va se passer comme ça Il s'est parti L'autre direction de l'autre côté Puis KS venait Et puis c'est comme quelqu'un Il s'est venu tirer la voiture Réjeter ça sous notre voie Quand KS est parti Il s'est revenu encore Oui Il s'est reparti encore Il était là Il vit tel le volant La quatrième fois Il s'est jeté dans le verre avant Donc tous ceux qui ont vu la scène Se sont arrêtés la voiture Au banc Ils vont prendre un cadavre Ils vont prendre un bercé grave Moi il était là Je le disais Ne craignez pas C'est comme ça On fait l'accident D'ailleurs tu vois ta mort Vous voyez ça Vous pouvez rire contre ça Moi j'étais On vaincu serain Il y avait l'ange Il y avait l'ange Amen 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 Je suis défendu Quand ils sont venus Pour la sargasse à fumer Les Cous Ceux Ceux qui sont là Ils sont revenus Pour chercher le canal Les blessés graves Moi ils sont maintenant Pour évangéliser Amen Il y a pas blessé Il y a pas de blessés D'abord il n'y a pas mort Non Personne a blessé Il y a pas de blessés graves Cose du sac Cose du sac C'est Jésus. C'est comme ça il l'est. Je crois que je le sais. Donc si vous jouez avec ça, vous allez avoir des problèmes. Donc l'huile, c'est plus d'aller vers sur vous tout à l'heure. C'est l'important. Ça va nous nettualiser. Il y a un regard. Ça va nous nettualiser tout. Ça va vous répositionner. Ça va nous nettualiser. C'est quoi de maman ? C'est quoi d'accord ? C'est quoi de maman ? C'est quoi d'accord ? C'est quoi d'accord ? C'est quoi d'accord ? C'est quoi d'accord ? Amen. Faut ouvrir la bouteille. Vous allez verser. Vous l'êtes assis. Verser sur vous. C'est pas... C'est quoi que vous avez donné verser. Non. Vous pouvez s'apprendre toute une chose. Amen. Vous allez verser. Chacun va verser sur vous. Équitez bien de qui va dire. N'ayez pas peur. Pendant que vous êtes en train de se faire. Ça va... Ça va nous mettre. Fille en se rône. 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 Il n'y a pas de frapper, il n'y a pas de frapper, il n'y a pas de frapper. Il n'y a pas de frapper, il n'y a pas de frapper.